Y'a Playpal, vous allez bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode aux Etats-Unis, juste après les boissons qu'on a goûtées, qui avaient plus ou moins de réussite, tu te rappelles un petit peu des classiques qu'il y avait dedans ? Ouais, y'a des trucs un peu dégueulasses. Je pense que sur cette édition, on sera un peu moins mis en difficulté parce que dans l'ensemble, ça a l'air bon. Mais c'est des trucs un peu curieux qu'on n'a pas chez nous. Et bah les amis, après avoir décidé de goûter des petites boissons, etc., du root beer, des trucs chelous et tout, on a décidé d'aller sur des snacks, les bonbons, les Twix, les trucs qu'à ça. En fait, l'idée est venue, on est en Walmart, on a vu des KitKat à la framboise, au blueberry muffin, des trucs comme ça. Des trucs qu'on n'a pas en France, donc on s'est dit que ça pourrait être l'occasion de checker. Et ils sont allés faire les courses sans moi. Vous avez pris quoi de beau, Joël ? Y'a beaucoup de trucs très sucrés. Franchement, je pense, comme je t'ai dit, ça va pas être des trucs dégueulasses, mais y'a beaucoup de trucs qui peuvent être un peu bizarres vu comment c'est présenté. Y'a pas mal de bonbons, y'a quelques gâteaux. Et dans l'ensemble, je pense qu'on va avoir des belles surprises quand on peut tomber sur des trucs très dégueulasses. Eh bien, écoutez les amis, on va tester ça, on remettra des notes comme la dernière fois, ça fera un petit tableau. Commençons. Oh, ça mire. Oh, la dinguerie, ça pour le coup... Oh, c'est quoi ça ? J'adore le Oreo, mais alors le Oreo a trempé, je ne m'attendais pas à ça. Alors là, c'est une surprise du chef parce que j'ai pas vu quand ils l'ont pris. Exceptionnel. Ça a l'air aimant, ça. Ça a l'air dégueulasse. Ça, ça a l'air dégueulasse. Des mini tartes aux pommes, aux tartes aux pommes. Ok. Oh, des petits Twix comme ça, caramel, beurre salé, c'est super. Des Skittles Gummies, ok. Ça a l'air d'être des Skittles un petit peu différents que ce qu'on a en France. Ah, ben les fameux, les Kit Kat framboises. Kit Kat à la menthe. Kit Kat à la menthe. Ça, c'est une nagrie, ça. Après, menthe-chocolat, je sais que c'est un mélange qui se fait, tu vois, mais moi, c'est pas trop la menthe. Ouais, mais c'est bizarre du Kit Kat, tu vois. Des petits sneakers, regardez, hop. C'est des sneakers un peu différents, sneakers brownies. Ah là, les Américains, on leur a dit, allez-y sur du sucré. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous n'allez pas leur dire de fond. Ah oui, il y a du flan Fanta. C'est du flan ? Ouais, c'est une sorte de flan bizarre goût Fanta. Ah non, mais vous avez pris beaucoup de trucs, en vrai. Ça a coûté combien tout ça ? Je crois que c'est des trucs au maïs. Alors, on va pouvoir commencer gentiment. On se doute que c'est très sucré, on se doute que c'est assez spécial. Mais vas-y, je sais pas, je le sens bien. Par contre, je te cache pas, je finirai pas chaque truc. Ouais, bien sûr, il y a des trucs qui... C'est impossible de finir chaque truc. On parlait de couleurs, les voici. Ça a l'envie, hein. En plus, ça sent bon. Ah, ceux-là, ils sont pas bons. Oh, ça sent le médicament, en frère. C'est chimique de ouf. C'est horrible. Ah, celui-là, attends. Ah, voilà. Ça, ça sent bon. Oui, ça sent bon au chocolat et tout. Ça, c'est exceptionnel. Joël, tu veux commencer par quoi ? C'est ton col. Vas-y, on va commencer par ça. On commence. Par les trucs qui ont l'air potables, bien. Avec les M&M's cookies, vas-y, donne-moi, je t'en mets un petit peu. Hop, tranquille. On reste dans la mesure, comme d'habitude. Des M&M's cookies, je n'ai jamais vu ça. T'aimes bien les M&M's, déjà, de base ? Moi, ce que je préfère, c'est les bleus. Tu vois ce que je veux dire ? Les paquets bleus. Je vois même avec un espèce de truc soufflé à l'intérieur. Ouais, c'est croustillant. C'est les meilleurs. Moi, les normaux, je ne peux plus en manger. Je suis pas un suceur, mais il a raison. Nos suces. Nos suces, voilà. C'est exceptionnel. Bah, justement, on dirait ceux dont parler, tu vois. Donc, moi, personnellement, là, j'adore ce genre de M&M's, etc. Petit 8 sur 10, c'est pareil que chez nous. Ouais, c'est bon. Mais franchement, les M&M's bleus tabassent les M&M's jaunes classiques. Du coup, là, c'est des Skittles. C'est des Skittles, c'est des Skittles Gummi. Gummi, avec une forme un peu caoutchouteuse et tout. Vous voyez, c'est un peu chelou. C'est une mystique de l'ouf. Ça ressemble aux bonbons standards. Tu sais, t'as des gros paquets à Lidl, là, qui mettent plein de bonbons dedans. Ça ressemble un peu à ça. Il n'y a pas de magie dans ce truc. Comme avec les boissons, j'ai parlé de magie plusieurs fois, c'est un peu claqué. On dirait des vulgaires bonbons que t'achètes chez les PC, tu vois. Tu sais, on dirait les bonbons à 1 euro le paquet, là, un peu premier prix, tu vois. Ouais, c'est un truc de Lidl, là. Ouais, ouais, ou limite des bonbons de la pharmacie, un peu. Non, franchement, c'est naze. Je dirais 4 sur 10. Il n'y a pas de plaisir. Ouais, moi, je dirais 5, c'est ni nul, ni bon. Genre, vraiment, tu me dis, j'ai des bonbons. Je suis à Yes, tu me sors ça, je suis à sa mère, tu vois. Je suis abattu. C'est comme les petits beurres de lus, ça n'a aucun flot. Et toute personne qui dit le contraire, vous êtes bizarre. Moi, j'ai envie de mettre les deux pieds dans le plat. Là, on a fait ces deux trucs. Vas-y. Moi, je veux qu'on aille sur le truc qui a été étonnant. Moi, je te cache pas, ça me donne envie. Alors, c'est une sorte de Oreo comme ça, où t'as l'air de tremper le biscuit directement dans la crème, en fait. T'aimes bien les Oreos, toi, déjà, de base ? Moi, je trouve ça, moi. Moi, d'ailleurs, les Oreos, quand je les mange, je sépare bien. À chaque fois, tu sais, j'en prends une petite partie et j'en ai un brique d'œufs pour avoir plus de crème blanche. Ah oui ! Attends, mais toi, t'as de la technique, toi. Oui, mec. Mais toi, le gars réfléchis, frérot. En gros, moi, ma question, c'est est-ce que ça a une valeur ajoutée par rapport aux Oreos classiques ? Ah ouais, déjà, il y a un truc qui me perturbe, c'est liquide. Regardez. Voilà pour les Oreos. Donc, vous avez trois biscuits dans le truc, plus la sorte de crème. Et moi, en tout cas, Oreos, c'est énervé. D'ailleurs, on a acheté ça, mais ils font des Oreos double crème. Et Oreos double crème, ça, c'est très, très haut niveau. Joël, je vais t'inviter à en mettre de manière... On dirait du Kiri. Maline, c'est du Kiri. Non, mais frère, ce ne sera jamais du Kiri. Franchement, si c'est du fromage, je me gerbe dessus. Santé. Vas-y. 9 sur 10. 10 sur 10. Comment c'est de la frappe ? C'est exceptionnel, sérieux. Oh, les bâtards. Ramenez-nous en France, s'il vous plaît. C'est extrêmement bon. Non, c'est trop bon. Moi, perso, je mets 10. Moi, je mets 8 sur 10. J'ai bien kiffé ce truc. Parce que, tu sais, souvent, quand tu as des produits dérivés un peu de marge, tu as les goûts qui changent un peu. J'avais peur que le biscuit était différent, c'est exactement le même. Tu as juste la texture de la crème qui change, mais c'est très, très bon 10 sur 10. Eh bien, écoutez, vous avez un vrai fan d'Oreo ici. C'est validé. La frappe, ça a mer. On va commencer par le Kit Kat à la menthe. Le Kit Kat à la menthe ? Est-ce que tu aimes bien la menthe ? Moi, je n'aime pas trop la menthe. Moi, j'aime beaucoup la menthe, mais... Je ne te cache pas que les Allianz Chocolat à menthe, il y en a beaucoup qui kiffent. Les After Rates, voilà. Les After Rates. Je n'ai pas fan du tout, tu vois. La menthe, j'aime bien le thé vert. Ouais. Mais... Ça va t'en ? Ouais. Genre, par exemple, le sirop à la menthe, je trouve ça dégueulasse. Oh, moi, je me tabasse. Ah ouais ? Ah, je me tabasse. Tu sais qu'il y en a, ils adorent, moi, je n'aime pas du tout. Moi, quand j'étais gamin, c'était ce sirop grenadine. Ah oui, bah oui. Tu vois ? Toutes sortes de sirop, oula. Oh là. Attends, mais ça sent la menthe super fort. Regardez un petit peu. Ah ouais, ça sent la... Ça sent la menthe de ouf. Mais ça sent le... Eh, vas-y, peut-être que je vais me faire juger dans le chat. Vas-y. J'aime trop mettre du lait avec de la menthe. Du lait avec de la menthe ? Et ça sent... Mais tu sais que moi, ils appelaient ça le bébé rose, ils faisaient ça avec de la grenadine. Eh bah, c'est énervé le combo lait et la menthe. Je ne suis pas fan de menthe, donc ça risque d'influencer, mais let's go. C'est de la merde. C'est de la merde. T'aimes pas du tout ? Alors, je ne sais plus pourquoi, je dis que c'est de la merde. En fait, le problème... La façon dont tu l'as dit, je fleurse ça. Non, parce qu'en vrai, s'ils avaient mixé du chocolat, en fait, le chocolat noir nique tout le truc. Tu vois, je pense que s'ils avaient juste mis la menthe, ça serait passé. Mais le chocolat noir, tout le truc, c'est pas bon. Franchement, c'est juste pas bon. Franchement de gris, c'est vraiment pas bon. Et la menthe fait chimique, je trouve. Ouais, non, c'est dégueulasse. C'est un goût de menthe bizarre. C'est un goût de dentifrice. Ouais ! Ouais, c'est exactement ça, frère. De dentifrice. Moi, c'est 2 sur 10. Franchement, je te le dis, c'est dégueulasse. Ouais, moi, je mettrais... Ouais, 3, 2, 3... Ouais, 2, 3 ? Allez, on va dire 3 pour... Ça, c'est de la merde, ça. 2, du coup, je... C'est vraiment de la merde. Moi, ça... Oh ! Je vais essayer ce truc. Ok, voici les flans Fanta. Des petits flans bizarres. Snack pack. On va pouvoir les essayer. J'ai envie de goûter ça. J'avoue que ça a un peu éveillé ma curiosité. C'est à l'intérieur de petits trucs. Mais c'est liquide. En fait, ça se boit, oui. Mais attends, mais pourquoi ? Mais c'est pas du flan, c'est du shooter, ça. Tu vois, c'est gélatineux. Il y a de la gélatine. Ah, ok. J'avoue, tout comme ça, regarde. Ah, ouais, c'est gélatineux. C'est gélatineux. En fait, il y a un liquide autour. Ok, c'est vrai qu'on dirait que ça faisait shooter. Et donc, du coup, on va pouvoir essayer ça. On a des petites cuillères. C'est pas très pratique, est-ce que je vois ? Vu comme ça. Waouh ! Par contre, ça sent bon. Tu le sens comment, là, comme ça, de prime abord ? Je sais pas, c'est bizarre. C'est un regard du go. On va prendre la cuillère. Wesh, c'est bizarre. Oh ! Regarde. Oh, c'est du vrai flan, regarde. Ça a l'air horrible. Oh, c'est horrible. En vrai, c'est le sirop qui est autour qui est bon. Le truc en lui-même, ça pue sa mère. Franchement, c'est juste une gélatine coulée dans un sirop d'orange. Littéralement, c'est ça. Après, je me demande si frais, ce serait pas mieux. Ouais, en vrai, c'est pas dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Je me vois pas en taper deux. Non, non, non. Tu vois, voilà. Non, non, non. C'est un truc. Donc, pour moi, si t'as pas le plaisir de te reprendre, c'est que c'est pas bon. Franchement, 4 sur 10. Moi, 5. 5, la moyenne, quand même ? Ouais, parce que je pense que ça peut trouver un son intérêt. Ouais. Tu sais, si t'en manges un petit pute, je sais pas, t'invites tes potes, ils vont vous taper un truc comme ça. Ouais, ouais, bon, t'invites tes potes, tu leur sors ça. Ouais, ouais, ouais. Mais les potes, ils me regardent de travers, moi. Ils me regardent de travers. Ça va citer mes darons, en vêtements. En vrai, c'est pas bon, ouais. Non, c'est pas très bon. Vas-y, on va tester. On repart sur du Kit Kat ? On repart sur du Kit Kat. Alors, celui-là, je vais pas mentir, je l'ai déjà essayé. J'en avais acheté un l'autre jour, justement, par curiosité, avant qu'on se dise qu'on fasse cette vidéo. Ok, moi, j'ai pas goûté du Kit Kat. Et moi, je peux te le dire, donc là, on est sur du Kit Kat, c'est strawberry. Donc, strawberry, c'est à la fraise. Franchement, moi, je vais pas mentir, l'autre jour, j'avais trouvé ça bien. Plutôt pas mal, c'était surprenant. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est en rose. Goûtons ça. C'est pas mal, hein ? Moi, je trouve. Tu vois, en fait, là, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse pour comparer à la menthe, parce que là, c'est le chocolat qui l'emporte sur le goût de... De la fraise. De la fraise. Alors, Claude, c'était de la menthe et d'un art, t'avais un argolir goût amer du chocolat noir. Non, là, c'est bon, là. Franchement, moi, 7 sur 10. Ah, t'es gentil. Ouais, bah, celui-ci, il prend 5, hein. 5 ? C'est pas... C'est aussi beau que les flancs pour toi ! Bon, bah, écoute. Non, j'aime pas. Non, t'aimes pas ? En fait, de toute façon, le mélange chocolat avec des tentatives, je sais pas, des fruits, des trucs comme ça, je trouve... En général, c'est pour eux. Pour moi, le chocolat, ça doit rester qu'avec du chocolat ou qu'avec du lait. Donc, voici des sortes de... T'aimes la pomme ? Moi, j'adore la pomme. Moi, je vais être intransigeant avec ça. Pareil, t'adore la pomme. Parce que ma pâtisserie préférée, c'est les chaussons aux pommes. Oh là là, mais monsieur, monsieur. Et ça, c'est de la merde. Je vais être très méchant. Moi, la tarte aux pommes, May, elle m'en fait, ma femme m'en fait. La tarte aux pommes est bien chaude, là. Tu vois, bien faite. C'est pas pour les enfants. Voici les mini apple pie. On va les ouvrir. J'ai la texture, la texture, elle donne pas... J'ai un vieux béni, là. En fait, ici, il faut vraiment que vous sachiez que leur niveau de pâtisserie est calamiteux. Ils sont trop faibles. Zach enrouli, Ludwig, Ludwig, le frérot, il est pas venu les mains vite, il nous a ramené des pâtisseries, donc il est super gentil. Oh, le patat ! Mais elles étaient dégueulasses, sa mère ! Bonne chance pour le prochain Zach enrouli, bon. On y va ? Vas-y. Allez. Alors, vraiment, je suis vraiment désolé de gaspiller. Je vous jure que je suis vraiment pas fan de gaspillage. Qu'est-ce que c'est dégueulasse ! Alors, désolé, mais vraiment, déjà, on dirait que la pâtisserie, elle est pas finie, elle est pas bien cuite. Elle est molle, bizarre, et la, regarde, regarde, c'est pas de la compote, en fait. C'est de la gelée, c'est pas de la vraie compote. Donc, moi, c'est ça qui me dégoûte, t'as vu, c'est pas de la compote. C'est, en fait, on dirait du miel, et c'est dégueulasse. Gros. Vraiment pas fan du gaspillage, les mecs, vraiment. Mais franchement, c'est pas très bon. Non, c'est dégueulasse. Ah ouais, mais pour moi... Moi, j'ai pas trouvé ça si dégueulasse. Moi, non, mais déjà, déjà, l'espèce de galette qui est autour. Ah ouais ? Ah ouais, t'en as, ça dévasse, hein, ah ouais. Ah ouais, ah ouais. On y vende bizarre dans cette vidéo. Et déjà, déjà, l'espèce de galette autour, c'est dégueulasse. Mais alors, ce qu'ils ont voulu foutre, et attend, on dirait du miel, dégueulasse, sucré, trop sucré, pas sucré, bizarre, et dégueulasse. On met une note. Ah, c'est ça, ça, on part sur un deux, hein. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Le sucre, carré. Donc, en fait, moi, je mettrais quatre. Ils sont tout ça pas si immondes. Tu me demandes si, trempé dans du lait, il n'y a pas... Non, non, arrête, t'es connu, laisse ça, laisse ça. Donuts, c'est à la mangue ? T'aimes bien la mangue ? Ouais, mais donut, c'est bizarre, tu vois. Moi, j'aime bien la mangue. Franchement, je trouve ça pas mal. Avec la texture, gros. Tu vois, en fait... Bienvenue. On dirait... Bienvenue. On dirait du pain. Touche ça, touche comme ça. Ouais, c'est rassis, bizarre. On y va ? Vas-y. Ça n'a absolument pas le goût de la mangue. La mangue. Ah ouais, moi, je trouve que si. Le glaçage a le goût de la mangue. Mais je trouve ça pas mal, d'ailleurs. Ah oui, il y a un petit arrière-goût. J'ai mal parlé, mais c'est pas mal. Il y a un petit arrière-goût. C'est pas dégueulasse, mais en fait, c'est trop, 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 trop sucré. Après, tu me gérasses un donut. Non, c'est pas mauvais, franchement. Moi, je trouve pas ça ouf. Mais c'est pas dégueulasse. Non, un petit 6 sur 10 pour moi, tu vois. Ouais. 6 sur 10, ouais. C'est pas mal. Franchement, j'ai mal parlé au début, mais c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf en plus, tu vois. Non, c'est pas dégueulasse du tout. Il nous reste des Twix et des sneakers, ainsi que les cupcakes-là et ça. Et cette merde-là. Je vous propose de partir sur un petit instant sneakers. Alors là, c'est des sneakers à la noix et au brownie chocolat noir. Regardez. Donc là, ça a vraiment, je le sens rien que là, c'est du brownie. Ouais, c'est du brownie. Ouais, on est loin du sneakers traditionnel. T'aimes bien les sneakers de base ? Moi, les sneakers glacés. Moi, j'aimais bien, mais les cacahuètes, tout ça, caramel. Et glacés, t'aimes bien ou pas ? Non, j'aimais vraiment. Eh bah, frérot, glacés, je crois même qu'ils font un caramel beurre salé. Déjà, on parlait aussi des after 8, je sais pas quoi, au chocolat. Ça ressemble un peu à ça. En vrai, ça glisse. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est bon, ça. Après, le chocolat noir, c'est pas trop fan de base. Mais sinon, c'est bon. Je pense que si t'aimes le chocolat noir de bas, tu vas kiffer. C'est difficile à manger. La texture est particulière, c'est collant. Vraiment fatos. C'est pas dégueulasse. Moi, je mettrais... C'est pas mal, mais ça dégoûte vite, je pense. Je me fais fan de chocolat, tu vois. Mais de toute façon, le chocolat, généralement, quand t'en manges trop, ça t'éclaire. Mais là, je pense, ouais, comme t'as dit, tu manges 2-3 carrés, ça, tu dois être calé du sucre. Un petit... Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, je dis 6. Moi, 5. Joël, 3 choix. Ça, on se le laisse pour peut-être un tout petit peu après. Il nous reste ça et ça. J'espérais que tu choisisses ça. Ça va être bizarre, ça. C'est quoi cette merde, exactement ? Alors, c'est le meilleur sabor ranchero avec du maïs chili spécial. C'est des chips, littéralement. Faut-tu pour foutu, écoute, maintenant que c'est là, de toute façon. On a des Doritos. Ça a l'air d'avoir rien de spécial. Ça sent les Doritos. On y va ? Vas-y. Les amis, on est sur l'escroc qui s'est foutu dans une dégustation. Il n'a rien à faire. C'est des chips insignifiantes qui n'ont rien de spécial. Elles n'ont rien de spécial. Poubelle. Écoute, on va plutôt aller sur... Alors là, t'aimes bien les biscuits fourrés ou pas ? Comment il y a une ambiance Lidl dans ce paquet de gâteau. Il y a un truc Lidl de vous. Il y a une ambiance Lidl. Ça, Lidl, ils aimaient bien faire des gâteaux. Imitation Kinder, donc ils mettaient un peu de fourré. Ils mettaient une... Là, c'est sûr, la décoration là, au-dessus, ça n'a rien à voir dans le paquet. Ça a trop mal fait. Regardez bien la photo et on va regarder un petit peu la terre. Ah, quoi que... Oh, t'as mal parlé ! C'est mal parlé de malade. T'as mal parlé de fou. Regardez ! T'as mal parlé de fou. C'est trop mal parlé, en fait. Il a mal parlé de fou ! T'as mal parlé de zinzin. Par contre, le chocolat au-dessus, il a l'air... Un peu bizarre. Il a l'air très chimique. Genre, vraiment, les amis... Mais là, j'ai... Non, mais au toucher, j'ai l'impression de toucher un coussin. Mais le biscuit a l'air bien en dessous. En bout ? Vas-y. Bon, j'ai un peu gêné par le dessus. La crème, au milieu, elle fait le café. Elle fait des travaux de malade. Franchement, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est pas mal. La crème à l'intérieur fait des travaux. Le biscuit est pas mal. Mais par contre, le dessus, c'est vraiment chelou. T'as vraiment l'impression, genre, c'est un tapis marocain, tu vois, genre, le dessous. Quand tu le touches, c'est bizarre, tu vois. Un peu trop chimique, ouais. 5 sur 10. Ouais, 5 sur 5, pareil. Non, franchement, c'est vraiment pas ouf. C'est trop sucré. Tu sais, plus le temps passe, et plus c'est pas ouf. Ouais. Les amis, le Twix, alors ça, je l'attends au tournant. C'est du caramel salé, salty caramel, cookie bar. J'ai de grands espoirs sur ça. Moi, j'y crois. Ça, là, j'y crois. Ça a l'air... Moi, j'aime bien le Twix déjà, de base. Moi, j'aime bien. Vraiment, vite fait. Ah ouais ? Je trouve pas ça dégueulasse. Non, c'est pas exceptionnel, mais j'aime bien. C'est pas mes préférés, ouais. Franchement, gros, là, je l'attends. Caramel beurre salé, c'est parti. C'est le dernier. Toi, t'as un aficionados de Twix. Tu te sens vraiment une différence avec le Twix de base ? Ouais. L'arrière-goutte salé, on le sent bien. Moi, je veux le dire, c'est MVP. C'est le meilleur truc que j'ai goûté depuis le début. Meilleur que les Oreos, je trouve. Ah ouais ? Ah non, moi, les Oreos, ils ont pris mon cœur. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. On va partir, pour moi, sur un solid set. Mais je trouve, même si, ouais, il y a des différences, c'est un peu trop le goût du Twix de base. Ça a le goût du Twix de base, mais je trouve quand même que... Il y a un arrière-goût. On sent l'arrière-gout salé qui vient ajouter un truc. Et le caramel beurre salé, ça, c'est toujours dans mon cœur. Moi, je mettrais un 8 sur 10, Sophie. Mais ça, par contre, on en a besoin en France. Et je pense que je l'affirme. Comme ça, on a besoin en France. Comme le truc au... Comme le truc à la fraise, on en a besoin en France. MVP. Le donut, bon... C'est vrai, j'en suis au pays. Le donut, on n'a pas besoin de tout en France. Le reste, c'est plutôt... Ça, là, c'est bon. Ouais, les gummies, c'était pas ouf. Mais franchement, c'est assez marrant de pouvoir un peu essayer des produits américains et tout. Et j'espère que vous avez kiffé. Tu sais quoi ? Je vais finir avec Joël qui avait l'air de voir Tété. Je sais pas pourquoi je te sentais un peu... Tu vois, après, t'avais envie de lait. Ça, c'est quoi ? Lui, on le met hors concours. On le note pas. On dit juste purement la réaction directe. Oh là là, non. Mais c'est qui qui a pris cette merde ? Eh, vas-y, tu suces. Et tu mets de la poudre, là. Et après, tu remanges. Donc, comment ça se passe ? Non, vas-y, je te laisse faire. Ok, vas-y. C'est quoi, je fais ça ? Ça te fait rien de dire suce, connard. Il a 32 ans, hein. Voilà. Et après, tu mets... Ouais, je fais... Et après, cette partie de la vidéo, elle devient trop bizarre, là. Mais t'es obligé ! T'aimes bien ? C'est de la merde. Ah, bah ouais. Ça lèche, après moi. Non, franchement, les gars. C'est juste chimique. Et c'est de la merde. Et je pense que ça conclut la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. D'après votre visuel, d'après votre ressenti, d'après ce qu'on a dit, vous penchez sur lequel ? Moi, je tiens à dire que ça et ça, c'est les MVP. Ça, c'est de la frappe, ça. Ça, c'est de la frappe. Et c'est qui les plus dégueulasses ? Frère, le choix, il est pas difficile, quand même. Moi, le truc à la pomme, il est imbattable en termes de dégueulasserie. C'est du jamais vu. La galette, on dirait que c'est pas cuit. On dirait de la pâte à sel. Et en plus, je suis trop fan, tu sais, de chaussons de pommes. Frère, les Kit Kat à la menthe, ils étaient aussi bien dégueulasses. Moi, j'ai trouvé les Kit Kat à la menthe, c'était pire. Moi, le truc de chaussons de pommes, je suis trop déçu parce que je pensais qu'il y avait un vrai compote. Mais c'est vrai que Kit Kat à la menthe, c'est du haut niveau. Bon, en tout cas, on espère que vous êtes divertis. On est conscients que ces vidéos, c'est des vidéos un peu à la con, à faire facile. Mais bon, on prend du plaisir à le faire. On espère que vous, vous avez pu rigoler également en la regardant. Voilà, donc si vous venez aux Etats-Unis, vous savez quoi éviter et quoi apprendre. Et bien voilà, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos à Dallas également. Il n'y aura pas Joël cette fois-ci, mais on vous fera des trucs très cools également. On espère que vous avez qu'il fait. On vous dit à la prochaine, les amis. Bisous !